Quel moyen ? Et pourquoi ? Pourquoi faut-il faire un développement économique ? Et troisièmement, là je rejoindrai le thème général d'aujourd'hui, comment ce développement économique ne peut se faire qu'avec la participation de chacun et de tous. Donc, première étape si vous voulez, quoi, pourquoi, comment ? Qu'est-ce que le développement économique ? On a un peu tendance, à Maurice, à penser en termes de développement, et qu'on pense à Maurice, souvent on oublie vos étudiants. On pense à Maurice, on pense en termes des différentes industries, comment elles se développent, etc. Mais, ou alors on pense peut-être à des associations, à des groupes de personnes, notamment les femmes, les jeunes, les ouvriers, les professionnels, le secteur privé. Mais, c'est parce qu'on est influencé par une théorie selon laquelle, quand il y a développement économique, automatiquement, les bénéfices, les bienfaits, s'infiltrent dans toutes les strates de la société, de manière automatique. Ce n'est absolument pas vrai. Développer un pays pour qu'il s'enrichisse, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut s'assurer que ces bénéfices-là, qui en découlent, seront à l'avantage, aux bénéfices des Mauriciens. L'enrichissement matériel, c'est ça qu'on recherche avec le développement économique. Mais il n'interprète pas nécessairement tous ceux qui sont dans le collimateur des promoteurs de ce développement-là. Il y a certes ceux qui en tirent profit. Et parfois, il y en a ceux qui tirent trop de profit. Et là-haut, que d'autres sont laissés au col de la route. Je pense notamment, dans l'autre contexte, les gens qui sont sans formation, les recalés du cerveau, les familles éclatées, les enfants des rues, et généralement parlant, les victimes des mouss sociaux. Ça nous rappelle la fameuse boutade de George Orwell, « All men are both equal, ressemblent à both equal, mannereuse ». C'est pourquoi le développement d'un pays doit être modulé selon les besoins. Selon les besoins qu'on aura déjà identifiés. Pas seulement au niveau global, mais aussi à celui des personnes, ou des groupes de personnes qui sont appelés à bénéficier des fruits de ce développement-là. Je prends un exemple, l'actualité. La construction des villas, des appartements, des IRS, les RES, les villas, appartements, des luxes, où des personnes à revenus élevés, étrangers, occidentes, touristiens, ça fait partie du développement économique. Ça crée des emplois. Il y a un flux de devises étrangères. C'est une contribution au tourisme, etc. Mais qu'en est-il de la construction d'une maison pour les classes économiquement défavorisées ? C'est pas rentable. C'est pas rentable. Mais c'est une nécessité. Afin que les bénéfices du développement économique s'infiltrent jusqu'à ceux qui sont dans le besoin. D'ailleurs, je dis aux autorités mouissaines, nous sommes bien conscients. À chaque année, à l'endroit du budget, on nous en parle et il y a des choses qui se réalisent. Mais il faut là une action, en plus que de simplement dire « le marché décidera ». Ça, c'était donc pour vous montrer comment il faut d'abord se soucier avec le développement économique de voir qui on bénéficie et comment on bénéficie. Mais on peut se poser la question. Pourquoi choisir l'option de développer un pays au plan économique ? Pourquoi ? Je propose que c'est parce que en réalité, c'est la nature humaine qui demande le développement, qui demande l'amélioration de sa situation. Depuis que l'homme peuple notre planète, il n'a cessé de la développer pour répondre à ses besoins. Il a besoin de grandir, de découvrir et d'inventer pourquoi s'arrêter ? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut s'arrêter. Il ne faut plus de croissance, c'est ce qu'on dit. Il y a cette attitude qui existe. Je n'y crois pas d'être humain. Mais ça n'y croit pas qu'on fait la force. Comment, de toute manière, dans le cas de notre pays, nous qui sommes petits, qui sommes entourés de beaucoup de pays qui sont ouverts, nous sommes venus sur le monde, bas à la révolution, à tout ce qu'on voit, comment pour y en a dire, nous ne voulons pas le développement ? Nous, vous serons en train de commettre un acquis. Et de toute manière, je crois qu'un pays qui se respecte et qui est fier de son identité, j'espère que nous le sommes, ne pourrait pas tolérer de se voir fait la bûche en place alors que d'autres pays progressent. Cela dit, je tiens à préciser, vous l'avez peut-être deviné pendant ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, que je suis plus à l'aise avec la notion du développement socio-économique qu'avec la notion du développement économique tout court. Car l'enrichissement matériel auquel je faisais allusion tout à l'heure est un moyen. Ce n'est pas une fin. Quel est l'art ? Je ne peux faire mieux ici que de citer ce qu'a écrit dans les années 60 au moment où les pays du Nord étaient confrontés au sous-développement des pays du Sud, tout juste sortis du colonialisme et pour désigner sur le nom du tiers-monde. À ce moment-là, il n'y a pas autorisé celle du Parc-Polcey qui disait ceci. Le développement ne se réduit pas à la simple croissance économique pour être authentique. Il doit être intégral, c'est-à-dire promouvoir tout homme et tout l'homme. Je mets en fait aujourd'hui la plupart des gens le disent. Mais cette notion-là, elle vient de 1960. Alors, comment s'y prendre ? Dans quel esprit fait le développement économique ? S'il doit être au service de l'homme et de tous les hommes, il va, de soi, qu'il doit se construire dans le respect des valeurs. Des valeurs adoptées par les diverses civilisations qui se sont construites à travers le monde au cours des siècles. Des valeurs, le respect de tous, l'honnêteté, l'intégrité, le souci de la vérité, le partage, la solidarité, le respect du spirituel et des croyances, le respect de la nature, et ainsi de suite. Tout développement économique qui, au nom de l'efficacité, chercherait à ignorer ou à contrôler ces valeurs-là commettait l'erreur de se considérer comme une fin en soi et non comme un moyen en vue de la construction d'un monde meilleur ou tous. Donc ça, c'était ma première partie « Quoi, pourquoi, comment ? » Maintenant, il y a quand même des moyens techniques pour faire du développement économique. Et là, je viens plutôt dans le monde des idéologies, même si on sait qu'elles sont mortes aujourd'hui. La question des idéologies, j'en trouve trois, je parle rapidement seulement de trois. Il y a le libéralisme, le libéralisme qui est politique et qui est aussi économique. Le libéralisme économique brûle la liberté du marché et favorise l'entreprise privée. C'est très succinct, je... C'est pas grand-chose, hein. Ensuite, deuxièmement, le socialisme d'État qui mise sur les entreprises nationalisées et soumise au contrôle politique. Ensuite, il y a ce que j'appellerais la social-démocratie et... Je ne fais pas bien. La social-démocratie qui favorise la liberté d'entreprendre, comme le libéralisme, et bien reconnaît le rôle du marché, mais ainsi sur un cadre réglementaire efficace. C'est très succinct ce que je viens de dire. Et en fait, aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup de pays qui pratiqueraient l'un ou l'autre de cela de manière... avec toute grande pureté. Nous prenons la Chine, pays dit communiste-marxiste et qui favorise aujourd'hui, peut-être c'est encore un peu assez bas du ciment, qui favorise les entreprises privées. Je connais les États-Unis, plutôt le bien sûr du libéralisme, mais qui aujourd'hui a des règlements qui ne sont pas très mauvais, très difficiles et qui empêchent des choses de se passer dans les entreprises privées. Donc, c'est plutôt un mélange que nous avons aujourd'hui. Je crois que beaucoup de pays, aujourd'hui, c'est plutôt dans le domaine de la social-démocratie qui est un mélange, si vous voulez, entre les deux. Aujourd'hui, c'est un peu cette situation-là. Ça, c'est les moyens que l'on... c'est un peu des idéologies que l'on peut employer. pour le développement économique. Et ça va me mener à la troisième partie qui est la participation des citoyens pour ce développement économique. Le gouvernement, on peut le dire, il doit être la locomotive du développement économique. Il doit être la locomotive mais qui dit l'automotive présuppose qu'il y a des voitures à dire, des wagons à dire. Ces voitures-là, ces wagons-là sont la société civile, les citoyens, les groupes, les associations, les syndicats, les familles et aussi les individus. Si ces citoyens, si ces voitures-là sont comme un convoi de marchandises qu'il faut transporter d'un point à l'autre ou, pour être plus précis, d'un palier moins élevé à un palier palier plus élevé, la tâche que le gouvernement risque d'être très beau, voire impossible. C'est pourquoi j'aimerais suggérer que ce convoi, comme un convoi de passagers, alertes, actifs, qui pourraient, au cours du trajet, descendre